GARMIN PHOENIX 6 PRO Aujourd'hui, on parle d'une montre vraiment incroyable. La Garmin Phenix 6 PRO. Allez, c'est parti! Ah oui, la Garmin Phenix 6 PRO. Une montre que j'ai adoré. Je vais d'abord mentionner, je vais parler comme tu peux voir derrière. J'ai acheté plusieurs montres dernièrement et je les teste tous une par une. Je veux savoir, je veux découvrir des nouvelles fonctions dans chacune d'entre elles. Je veux être capable de créer des éléments de comparaison entre chaque. Et dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que j'achète une montre, je la porte le temps d'une charge. Parfois un peu plus. Et je la teste, je prends en note tous les points que j'aime et que je déteste de chacune des montres. Et la façon que ça va aller, c'est que je t'en parle comme ça, dans l'ordre que j'ai pris ces fameux points. Et c'est ça, je vais te dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et je dois dire que, il y a beaucoup de points que, des fois dans la vidéo, je vais montrer des images, des exemples. C'est possible que des fois je te montre des exemples avec la Garmin Tactics, c'est parce que c'est exactement la même montre. Presque. À l'intérieur, c'est la même chose. Dans le fond, la Garmin Tactics, c'est une Garmin Phoenix dans un boîtier de meilleure qualité. À peu près ça. C'est à peu près la seule différence. À part quelques petites options militaires. C'est vraiment très minime comme différence. Alors, commençons par le premier point que j'ai pris en note. C'est que j'adore la résistance des boutons. C'est la première chose qui m'a frappé. Il y a... Je ne sais pas si tu peux entendre. J'adore comment... Les boutons ne sont pas difficiles à appuyer, mais ils ont une bonne résistance. Et il y a un côté de satisfaction à appuyer sur les boutons. C'est vraiment satisfaisant. Et parlons-en de ces fameux boutons. C'est une autre chose que j'adore de cette montre-là. Comme la plupart des montres chez Garmin, d'ailleurs. Ça fonctionne avec cinq boutons. Il n'y a pas d'écran tactile. Et ça fonctionne vraiment très, très, très bien. On peut rapidement naviguer dans tous les menus qu'il y a dans la montre. Et des menus, il y en a une panoplie. Tout ce qu'il y a dans la montre est éditable à ta façon. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, il y a sûrement une façon de le changer pour l'adapter à ton goût. Parlant de goût, je dois mentionner que les sports que je fais le plus sont le hiking, la marche en montagne, la course en montagne. Je ne suis pas un grand coureur de rue, même si ça m'arrive parfois. Le vélo et la marche. Donc, c'est les sports que je fais le plus. Donc, c'est sur ces sports-là que j'ai testé la montre, excepté le vélo. Parce qu'au moment où je voulais tester, on était en fin d'automne, début hiver. Donc, voilà comment on peut naviguer avec. Il y a des montres qui ont des écrans tactiles. Celle-ci n'en a pas. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Mettre ses doigts dans une montre, déjà, je trouve que c'est trop petit pour interagir avec un doigt. Même si, dans certains cas, ça peut bien fonctionner. Mais surtout en hiver. En hiver, un écran tactile avec des gants dehors, ce n'est pas super. Donc, pas d'écran tactile sur cette montre-là. Mais cinq boutons qui te permettent de naviguer dedans, vraiment, comme un charme. La façon que ça fonctionne, c'est que tu as deux boutons ici, en bas, à gauche, qui te permettent de naviguer, monter, descendre. Et les deux boutons ici te permettent de sélectionner et de revenir vers l'arrière. Quand tu maintiens le bouton haut, celui-là ici, celui qui te permet de monter, tu vas tomber dans le menu. Et vraiment, ça te permet de naviguer dans la montre assez rapidement. Comme par exemple, tu vois là, ma montre est en anglais. Je vais la mettre en français pour faire cette vidéo-ci en français. Je vais devoir la remettre en anglais ensuite parce que je fais une version anglophone aussi de cette vidéo. Donc, pour te montrer comment ça se fait rapidement, on va le faire comme ça. Tu ne verras pas, mais je le fais. Je maintiens le bouton menu. Je pèse une fois en haut. Je l'en vais dans système, langage et je descends jusqu'à français. Et voilà, c'est fait. C'est certain que pour en arriver à une telle rapidité, j'ai étudié les menus quand même à fond. J'ai fait plusieurs vidéos tutoriels, c'est certain que j'en ai découvert beaucoup en faisant ces vidéos-là. Mais si tu prends le temps vraiment de naviguer dans la montre, d'aller dans tous les menus, tous les sous-menus pour apprendre comment l'utiliser ou que tu regardes tout simplement ma vidéo tutoriel sur comment l'utiliser, tu devrais en voir beaucoup sur la montre. Et vraiment, une fois que tu as appris à connaître ta montre, tu peux faire énormément de choses et elle est tellement bien conçue que tu as accès à tout ça rapidement. Donc voilà, pour les 5 boutons avec leur fameuse pression très satisfaisante. J'adore la qualité de fabrication des boutons. Le prochain point était que c'est personnel, mais elle est vraiment, vraiment belle. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai acheté la Tactics avant. La Tactics, c'est ma montre personnelle que j'utilise tous les jours. Et tu te souviens tantôt, j'ai dit tantôt que c'est dans un boîtier de meilleure qualité. Je pensais aussi initialement que c'était un boîtier plus beau, mais non. À les mettre côte à côte, je dirais seulement que c'est un boîtier qui est différent. De meilleure qualité, peut-être que la Tactics est plus résistante. La Tactics, je l'ai portée beaucoup plus longtemps et elle me semble toujours neuve. Il n'y a aucune égratigneur sur le boîtier, de ce que je peux voir selon certaines critiques. Ce qui n'est pas le cas pour la mienne. Le boîtier de la Fenix 6 Pro peut se graffiner. Peut-être plus facilement. Ce qui n'est pas le cas pour la mienne que j'ai portée, peut-être deux à trois semaines. Mais c'est vraiment, vraiment un très très beau boîtier que Garmin nous offre. Avec du métal à l'avant et à l'arrière. Effectivement, le centre est en plastique, mais c'est un plastique de très très bonne qualité. Et vraiment, j'adore le look que donne la montre avec les petites vis qu'il y a sur le côté. Les lignes de finition, la gravure de la fonction des boutons. Le contour rouge autour du bouton Start avec le triangle à l'intérieur. C'est un beau métal brossé. Je trouve que ça ressort super bien. Et on ressent que c'est un assemblage vraiment de très très bonne qualité. Très très satisfait au niveau de la beauté de la montre. Point suivant. Cristal de Saphir est une option disponible. En fait, parlons plus que le Cristal de Saphir. Une chose qui est incroyable avec la Garmin Fenix. C'est la quantité d'options que tu as quand tu achètes ta montre. Il n'y a aucune autre montre sur le marché qui te donne autant d'options à l'achat. Tu as la Fenix 6. Tu as la Fenix 6 Pro. Là, les différences exactement, pour vrai, par cœur, je ne sais pas. Tu as le modèle S pour Small. Donc le petit modèle. Tu as le modèle 6 pour le modèle régulier. Elle, c'est la 6 Pro, celle que j'ai dans les mains. Et tu as aussi la modèle 6X. Pro aussi. On inclut toujours un Pro. Je parle toujours du modèle Pro. Donc tu as le modèle 6. 6 qui est celui-là. Le S qui est plus petit et le X qui est plus gros. Il va être aussi gros que la Garmin Tactics. Quand on les met une à côté de l'autre, il y a une petite différence qui est quand même visible. Mais ça donne quand même quelques trucs de plus à l'écran. Par ailleurs, si tu es dans un mode de sport, tu es capable d'avoir jusqu'à 8 informations lorsque tu es dans une activité. Alors que dans ce cas-ci, laisse-moi vérifier pour être certain, je pense que tu es limité à 6. Effectivement. Donc 6 données. 6 données lorsque tu prends un modèle 6 ou 6S. Et 8 données lorsque tu prends un modèle 6X ou une Tactics. Je compare avec Tactics parce que c'est la même montre. C'est tellement la même montre quand je synchronise mes activités sur Strava avec ma Garmin Tactics. Ça me dit que j'ai utilisé une Garmin Phoenix 6 Pro. Donc, c'est vraiment la même montre. C'est les mêmes menus. C'est pareil, 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 pareil. Tu peux aussi la voir chez les modèles Mark, M-A-R-Q, qui sont des modèles de montre beaucoup plus haut de gamme. Avec là vraiment, je sais qu'il y avait un assemblage de qualité avec des matériaux de qualité. Les modèles Mark vont pousser la barre encore plus haute. Tu vas te retrouver avec des montres. Je pense que le modèle le moins cher est environ 1800$. Si ce n'est pas plus de 2000$. Tu sais, je n'ai pas donné. Tu as aussi d'autres options. Si tu veux avoir un verre en cristal de saphir, c'est quelque chose que je trouve vraiment très important. Je ne l'ai pas pris sur celle-là parce que mon but en l'achetant, c'était seulement de l'acheter, la tester, faire les vidéos que j'ai à faire avec et la revendre. Ce n'est pas une montre que je prévois personnellement gardée à long terme. Mais quand je m'achète une montre personnelle, comme la Tactics, un des points les plus importants pour moi, c'est d'avoir un verre en cristal de saphir. Parce que ça rend la vitre ingraffignable. Dans le cas que tu ne la prends pas, tu vas avoir un verre en Gorilla Glass. Ce qui a quand même une certaine résistance au graffing, mais que tu vas quand même probablement réussir par éventuellement graffing. Donc, je priorise toujours les verres en cristal de saphir. Je trouve ça intéressant que Garmin donne l'option. Est-ce que tu es prêt? Parce que ça coûte quelque chose un verre en cristal de saphir. Tu vas payer probablement 150-200$ de plus pour avoir le verre en cristal de saphir. Personnellement, je trouve que ça vaut la peine quand tu es rendu à investir peut-être 800$ dans une montre. Je ne me souviens pas du prix par cœur. Parlant de prix, tu peux aller voir les liens dans la description. Ça va te permettre de magasiner parmi plusieurs magasins dans ton pays, dépendamment d'où tu viens. Et je fais une commission en passant sur les transactions qui se font suite à l'achat. Alors, si tu les utilises, je t'en remercie. Ça m'aide à acheter d'autres montres pour faire d'autres critiques comme celles que tu es en train de regarder. Donc, c'est ça. Beaucoup, beaucoup de choix. Est-ce que tu la veux petite, moyenne, grande, avec des matériaux de meilleure qualité? Est-ce que tu veux un verre en cristal de saphir? Est-ce que tu veux un verre qui permet même de recharger la montre? Ou, je dis recharger, en fait, c'est plus de maintenir la charge de la montre. Ça peut recharger, mais ne fais-toi pas là-dessus pour ne jamais brancher la montre. Ça étend plus la charge de la montre si tu prends l'option de recharge solaire. Donc, j'adore toutes les options qu'il donne. Il y en a qui se font aussi dans d'autres couleurs. Tu as des modèles 6 Pro. Il y a un modèle qu'il appelle le rose gold, l'art rose. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il l'appelle en français. Mais c'est une autre option que tu peux avoir sur la montre. Le modèle que je te montre actuellement à l'écran, c'est justement le modèle rose gold que je te parle, que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains. Mais c'est ça, tu as plein d'options à l'achat pour avoir une montre vraiment à ton goût. Et ça, il n'y a aucune compagnie de montre qui va t'en offrir autant. Et la Fenix, c'est vraiment le modèle qui donne le plus de choix à ce niveau-là. Prochaine option que je voulais parler, c'est le Widget ABC, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le Widget ABC, c'est simplement ça ici. Si la caméra peut éventuellement faire le... Vous voyez, voilà, c'est une boussole qui t'indique sur la même page le degré dans lequel tu t'orientes. Donc, par où est le nord. Elle va aussi t'indiquer l'altitude à laquelle tu te trouves. Et tu vois ici en dessous, on a une flèche droite qui veut dire que... C'est le baromètre qui veut dire que la pression atmosphérique est actuellement stable. Lorsque tu vois une flèche vers le bas, c'est-à-dire qu'il y a une tempête qui s'en vient. Probablement. Il faut dire qu'il y a une chute de pression. Et généralement, quand il y a une chute de pression, il y a des tempêtes qui s'en viennent. Quand tu navigues là-dedans, tu es capable d'aller voir justement la pression atmosphérique des dernières heures, Le compas encore était aussi capable de verrouiller le cap. Donc, si par exemple, je vais m'en aller dans cette direction-là, je peux verrouiller le cap et m'en aller dans cette direction-là. Et à chaque fois que je vais dévier de cette orientation-là, je peux revenir en voir sur la boussole. Et ça va me dire, hé hé, t'as-toi à quelques degrés pour revenir sur tes pas. Vraiment une option qui est vraiment très, très bien faite. Et A, B, C, altimètre baromètre compas. Ça veut dire que oui, il y a un baromètre dans la montre. Ce qui est quelque chose d'absolument génial. C'est un des autres trucs que je regarde tout le temps à avoir sur une montre, un baromètre. Parce que c'est pas important si t'es toujours sur le plat. Mais si t'es quelqu'un comme moi qui aime aller en montagne, qui aime faire beaucoup le dénivelé. Et que tu vas avoir à la montre une donnée précise par rapport à ton altimètre. Si tu veux savoir combien de mètres est-ce qu'il te reste à gravir. Combien est-ce que t'as de gravi de mètres. La pente, le degré de la pente dans lequel tu te trouves en ce moment. C'est un outil qui va te donner des données beaucoup, beaucoup plus précises. En parlant de précision, c'est vraiment incroyable à quel point le baromètre est précis. Quand je quitte de chez moi, je vais faire une tournée aux alentours. J'ai fait certaines élevations. Et quand je reviens, c'est soit au mètre près. J'ai monté et descendu autant de mètres. Ou c'est un ou deux mètres de différence. Mais c'est toujours très 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 précis. C'est normal que quand tu pars d'un endroit et que tu vas monter et descendre et que tu reviens enfin à la même place, tu as gravi autant de mètres que tu en as descendu. Mais ce n'est pas l'information que plusieurs montres vont te donner. Mais dans le cas de la Garmin Phoenix, l'information est vraiment très 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 précise. parce que je finis toujours avec le même nombre de mètres monté et descendu. Donc vraiment très 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 bien fait. L'autre point qui est vraiment absolument incroyable, c'est la cartographie. La cartographie, c'est poussé là, c'est incroyable. Incroyable toutes les informations que tu peux avoir sur la carte avec cette montre là. C'est hallucinant. Dépendamment du continent sur lequel tu achètes la montre, tu vas avoir la cartographie et la topographie complète de la région où est-ce que tu te trouves. Donc si tu l'as acheté en Amérique du Nord, tu vas avoir l'Amérique du Nord. Si tu l'as acheté en Europe, tu vas avoir l'Europe. Et si tu l'as acheté en Asie, tu vas avoir l'Asie et ainsi de suite. Si tu déménages ou si tu pars en voyage, tu peux acheter sur le site de Garmin les cartes des régions que tu vas aller visiter. Il y a aussi d'autres options gratuites si jamais tu le veux. Vraiment avec la qualité des cartes qu'il y a dedans, je ne vois pas le mal à dépenser quelques dollars pour acheter une carte. Ce sont vraiment bien faites les cartes de Garmin. mais je sais aussi qu'il y a des options. Je ne l'ai pas encore essayé dans la montre, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le font. Tu peux télécharger. Il y a un site qui a un peu adapté les cartes de OpenStreetMap à Garmin. C'est totalement gratuit. Tu vas sur le site, tu sélectionnes la région que tu veux, tu la télécharges et tu peux aller mettre ça dans ta montre. Et voilà, ça fonctionne. T'es rendu avec la carte dedans. Mais vraiment, ça fonctionne super, super bien dans la montre. Tu as vraiment toutes les informations. C'est une carte complète. Comme je disais, tu peux voir la topographie de la montagne sur laquelle tu te trouves. Tu es capable de voir le nom des rues. Tu es capable de voir... Tous les points sont enregistrés. Les antennes cellulaires au sommet des montagnes. Chaque sommet est aussi identifié. Donc, si tu es dans une montagne et que tu recherches le sommet, tu peux rapidement aller dans l'option de navigation, regarder ce qu'il y a autour de toi, sélectionner un point géographique et tu vas voir tous les sommets de montagne qui sont près de toi. Tu le sélectionnes et il va te donner la route pour t'y rendre. Si tu es complètement en forêt, tu ne vas pas savoir où aller pour atteindre le sommet. Si tu es sur un sentier, ça va te donner le chemin le plus rapide pour te rendre au sommet. Si tu es en ville et que tu veux te rendre à un endroit et que tu es à vélo, il va prioriser les routes cyclables pour t'y amener. Tu es vraiment capable de voir le nom de chaque rue. C'est incroyable. Tu es capable de rechercher un restaurant. Si tu es dans une ville que tu ne connais pas, tu es capable de chercher les restaurants autour de toi. Tu vas aller voir dans l'ordre du plus près au plus loin. Je pense qu'il va afficher 20 à 30 restaurants les plus près. Sinon, tu peux aussi faire une recherche par ville. Donc, si je suis à Granby, je veux aller à Montréal, je peux carrément écrire Montréal ou si Montréal est une des 20 villes les plus proches à partir de chez moi, ça pourrait apparaître dans les villes autour de chez moi. Et quand je parle de tout ça, tu n'as pas besoin de connexion internet pour avoir accès à ça. C'est tout dans la montre. Tu n'as même pas besoin d'avoir un téléphone sur toi. C'est tout dans la montre. Si tu veux faire une navigation vers un endroit que tu n'as pas prédéterminé, un fameux circuit pour t'y rendre, tu peux le faire à même la montre. Donc, si tu es dans un pays que tu ne connais pas, tu veux te rendre dans une ville et finalement, changement de plan, tu ne peux pas y aller parce que tu ne sais pas, il y a une tempête qui s'en vient, tu cherches un endroit où dormir pas trop loin. Tu vas rentrer dans le mode navigation, tu vas chercher dans hébergement et tu vas voir tout ce qu'il y a autour de toi. Même si tu n'as pas de téléphone, même si tu n'as pas d'internet, c'est tout bâti dans la montre. Une autre chose qui est intéressante, c'est que si tu es parti en montagne, dans une montagne que tu ne connais pas, qui a plusieurs sentiers dans la montagne et que tu es comme moi, tu n'aimes pas revenir sur tes pas, mais tu as atteint un objectif et que tu veux rentrer à la voiture, à ton point de départ, tu n'auras pas juste l'option revenir en ligne droite, tant de kilomètres par là ou revenir sur tes pas. Non, la montre va te donner le chemin le plus rapide pour retourner à ta voiture, à ton point de départ. C'est incroyable comment c'est bien fait, la cartographie de cette montre-là. Et comme tout le reste de la montre, tu peux naviguer là-dedans très rapidement. Tu peux aussi faire un zoom out. C'est quoi le mot en français pour zoom? Zoom, dézoomer. Tu peux dézoomer sur la carte et te déplacer. Tu as un aperçu de la carte mondiale de tous les continents. Mais quand tu vas zoomer dedans, tu ne verras pas toutes les informations comme tu peux le voir autour de chez toi. Mais oui, vraiment, la cartographie, c'est quelque chose d'incroyable dans cette montre-là. Une autre chose que j'adore, c'est sa capacité de m'indiquer l'heure du lever et du coucher de soleil. Là, en ce moment, sur l'écran d'accueil, je suis capable de le voir. Le coucher de soleil est à 16h09, mais si je me déplace dans les widgets, j'ai un beau widget ici comme ça qui va m'indiquer sur un beau graphique. Tu vois là, en ce moment, on a, c'est sur une plage de 24h, tu vois l'heure du lever et du coucher de soleil. Et tu es capable aussi de voir que, tu vois, les premières heures de la journée sont en bleu. Donc ça, c'est quand il fait noir. Présentement, on est dans le orange, on est dans la période de jour. Et ensuite de ça, à la fin de la journée, tu vois la nuit. Donc, tu es capable de voir ce que représente le jour sur 24h. Et comme tu peux le voir, ça dit que le coucher de soleil, non seulement ça me dit qu'il est à 16h09, mais ça me dit aussi qu'il est dans 5h06. Et quand je rentre dans ce widget-là, on est capable de le voir sur un beau graphique représenté en 24h, comme ça ici, et tu es même capable d'avoir les heures à laquelle le soleil, comment ils l'appellent, le crépuscule, dans les heures à laquelle le soleil est toujours visible, mais qu'il est couché, tu vois ce que je veux dire. Et à partir de là, tu es même capable d'aller naviguer, si tu paies sur les boutons haut et bas, tu es capable d'aller voir les jours précédents et les jours à venir, à quelle heure le soleil va se lever et se coucher, tu es capable d'aller voir à n'importe quel jour de l'année, quand est-ce que c'est, et plus poussé que ça, tu es capable d'aller voir dans n'importe quelle ville du monde, à quelle heure le soleil se lève et se couche aujourd'hui, ou à n'importe quel jour de l'année. Donc, par exemple, dernièrement, j'ai fait une aventure vers Addison, dans le nord du Québec, vidéo vraiment très intéressante d'ailleurs, que tu peux aller voir juste ici, et lorsque j'étais là, je me demandais, tiens, à quelle heure le soleil se couche chez nous, donc quelle est la différence, parce que j'étais pratiquement directement au-dessus de chez moi, mais il y avait quand même une très très bonne différence du au nord, et je trouvais ça intéressant d'être capable d'aller voir rapidement à quelle heure le soleil se couche chez moi, versus l'endroit où j'étais. Très très intéressant. Ensuite de ça, on a un podomètre. Pourquoi j'ai pris une note sur le podomètre? Il y a un podomètre intégré dedans, qui va te dire le nombre de pas que tu as fait dans ta journée, et si tu es quelqu'un qui aime suivre les défis que ta montre va te lancer, et bien ta montre va te lancer des défis de nombre de pas à faire dans ta journée, et ce défi-là va augmenter de jour en jour. Mais pourquoi j'ai pris ça en note? Pourquoi je ne me souviens pas? Ben oui, un podomètre dedans. Ensuite de ça, le capteur cardiaque, qui fonctionne relativement très bien. Comme la tactique, si tu pars faire une activité et que tu pars en trompe, on dirait qu'il y a un petit délai avant que ça se mette à bien fonctionner. Disons de 5 à 10 minutes, on dirait, avant que la montre s'adapte à tes pulsations cardiaques. Mais après ça, ça va relativement bien. J'ai l'impression que la donnée qui est affichée alors que tu es dans une activité, c'est une moyenne de la dernière minute. Parce que quand je me mets à faire, si je me mets à pousser ma machine à fond, je remarque que mes pulsations cardiaques arrivent un peu plus tard que ce que je ressens réellement. Mais au final, ça donne quand même des données assez précises. Ça ne remplace pas une strap que tu peux te mettre à la poitrine, mais reste que, somme tout, après les 5 à 10 minutes du démarrage de l'activité. Ça fonctionne très très bien. Ensuite de ça, le nombre d'informations qu'on peut retrouver sur l'écran d'accueil. Et ça, c'est totalement personnalisable. Tu te souviens tantôt, je te disais, la montre, tu peux la personnaliser vraiment comme tu veux. Eh bien, c'est là que tu vois vraiment tout ce qu'elle peut faire. Donc là, tu vois ici, on a effectivement au centre, on a l'heure. Et au-dessus des minutes, tu vois la date. Donc, on est mardi le 21. Ensuite, en haut de ça, tu vois, ça s'est personnalisé. Donc, on voit l'altitude actuelle, l'air du coucher de soleil, mes fréquences cardiaques. Si je portais la montre au moyen, on les verrait en ce moment. Ensuite de ça, on a la température actuelle et le nombre de jours de batterie qui me restent avec l'utilisation que j'en fais en ce moment. Sache que je ne porte pas la montre depuis déjà quelques semaines. J'ai testé d'autres montres depuis. Mais ça, c'est totalement personnalisable. Si tu veux avoir, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut avoir? Tiens, on va aller voir ici. On va personnaliser la montre. On va être dans le cadran de la montre. On va sélectionner ça ici. Personnaliser. Et on va changer les données. Donc, tu peux avoir l'altitude, la date, la pression barométrique, la fréquence cardiaque, le nombre de jours de batterie, la température actuelle à l'extérieur. C'est ça, oui. Actuelle. Tu peux avoir la température le plus haut et le plus bas qu'il va y avoir dans la journée. Le nombre de pas, l'heure du coucher de soleil, le nombre de calories que tu as brûlé depuis le début de la journée, le nombre d'étages que tu as gravi depuis le début de la journée, les minutes d'intensité que tu fais cette semaine. Ça, c'est quand tu fais de l'exercice physique. Ça va compter comme des minutes d'intensité. Quand tu fais de l'exercice physique très très fort, ça va compter comme deux minutes d'intensité par minute. L'heure actuelle, l'heure universelle, UTC. Le nombre de calories brûlées, le nombre de notifications qu'il y a sur ton téléphone. Le temps de repos que tu as besoin pour te remettre de tes dernières activités. Le nombre de kilomètres que tu as gravi cette semaine. Bref, c'est toutes les informations que tu peux avoir sur ton écran d'accueil. Et si je ne me trompe pas, tu peux même... Je n'ai jamais eu besoin de le faire parce que ça me convient. Mais je pense que tu peux même aller chercher des nouvelles données par l'application Garmin Connect. Si tu vas avoir encore plus de données, c'est possible. Mais bref, oui. Si tu es du genre à vouloir avoir une montre avec le moins d'informations possible à l'écran, c'est possible. Moi, je suis le genre de personne qui veut en avoir le plus. Donc, je peux avoir la date, l'heure, l'attitude de coucher de soleil, la fréquence cardiaque, la température actuelle et la durée de la batterie. Donc, tu peux avoir jusqu'à 7 informations sur la même page. Et c'est vraiment très bien dispositionné. À mon avis, tu peux bien voir plusieurs informations et ça ne fait pas un écran surchargé. Je trouve que c'est très très bien présenté. Mais si tu es quelqu'un qui veut avoir le moins d'informations possible et qui veut peut-être même avoir quelque chose de super simple, comme des aiguilles, c'est possible. Tu peux avoir juste des aiguilles avec une ou deux informations ou pas d'informations si tu veux. C'est vraiment personnalisable à ton goût. Donc, très 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 bien fait. J'adore l'écran d'accueil de cette montre-là. Le prochain point est par rapport à la quantité de sports disponibles dans la montre. Et si on fait un tour rapidement, tu vois ici, j'ai la course, la randonnée, du vélo, de la marche. Et là, je vais devoir aller dans la section ajouter pour voir les autres sports disponibles. Multi-sports. Ça aussi, une autre chose qui est très très bien faite. On va y revenir très bientôt. Courses de trail, ultra fond, courses de tapis, courses virtuelles, courses de pistes, circuits intérieurs, ascension, vélo de salle, VTT, natation, piscine, natation en eau libre, triathlon, swimrun, aventure, musculation, escalade de salle, escalade de bloc, ski, snowboard, ski de rando, ski de classe, je sais pas du quoi, ski de fond, skate, stand up paddleboard, surf, aviron, rameur intérieur, kayak, golf, true swim, aucune idée ce que c'est, projet Waypoint, cardio, yoga, exercice de respiration, pilates, vélo elliptique, montée d'étages, un stepper, donc c'est deux, ah oui, ok, si tu t'amuses à monter des étages, ou si t'es sur une machine pour émuler la montée d'étages, t'as une application aussi pour sauter en parachute, bateau et phare VFC, je sais pas c'est quoi, t'as l'horloge, l'horloge, et autres. Pourquoi, pourquoi je trouve ça génial d'avoir autant de modes de sport ? Parmi les montres que j'ai testé dernièrement, il y en a qui avait pas, il y en a une qui avait pas la marche, donc je devais, j'aime ça quand je retourne dans le calendrier à être capable de voir ce que j'ai réellement fait cette journée-là, et là il y a tellement de modes de sport que, il y a pas de Rollerblade, il y a pas de Rollerblade, mais c'est le seul sport que je vois qui est pas là, donc Rollerblade je vais aller mettre dans autre malheureusement. Mais il y a énormément de modes de sport, et ce qui est génial aussi d'en avoir autant, c'est que si tu pratiques beaucoup de sport, tu peux adapter les écrans, les données que tu vas voir pendant que tu pratiques le sport, selon chaque sport. Et tous ces sports-là sont directement dans la montre, donc t'as pas besoin d'aller activer un mode de sport à partir de ton téléphone, et de l'envoyer dans la montre, c'est tout dans la montre, donc tu te casses pas la tête à devoir préparer ta montre pour tes activités, ta montre est prête à tout. Ta montre est prête à tout. Ensuite de ça, parlons de, parlons du lien de confiance. Le lien de confiance, qu'est-ce qu'un lien de confiance? Quand j'utilise une montre, pour moi c'est quelque chose de très important, je veux pas perdre mon activité, je veux pas, je veux pas qu'après que j'aille faire, je sais pas, 75 km de vélo, il arrive quelque chose et que je perde l'activité, et que j'ai aucune trace de ce que j'ai fait, ou lorsque je suis dans une tempête de neige, suis-je perdu au sommet d'une montagne, je veux que la montre soit fiable, je veux pas qu'elle me plante à pleine face, et que je me ramasse sans mon outil de navigation, parce que c'est pas juste une montre qui calcule ta distance, tes fréquences cardiaques et tout, c'est un outil de navigation qui te permet de t'aventurer en toute confiance dans les bois, en ville, dans des grandes métropoles, c'est une montre qui te permet de te déplacer en toute confiance et de te ramener à ton point de départ ou de t'amener à un objectif, et j'ai besoin d'une montre à laquelle je peux faire confiance et c'est une montre à laquelle je fais entièrement confiance, c'est un outil qui est stable, qui est bien peaufiné, qui est bien programmé, quand on appuie sur un bouton, ça réagit, on sent pas un espèce de temps de chargement, on sent pas que la montre est sur le bord de planter, ça fonctionne vraiment à la perfection. Y'a pas de, y'a pas de, en bon français, de glitch, de bug, ça fait juste bien fonctionner et ça plante pas. Ça m'est arrivé une fois avec la Tactics et j'en abusais peut-être, j'ai fait faire des très très grands itinéraires sur, des itinéraires sur disons à peu près 70 km que je lui demandais de calculer sur elle-même et j'arrêtais pas de changer d'idée très rapidement. J'ai fait changer d'itinéraire plusieurs fois dans la même minute et la montre a planté. Donc ce qui est arrivé c'est que la carte a disparu et j'ai vu le logo de Garmin apparaître et je me suis dit ça y est, j'ai atteint, j'ai atteint ses limites. Et je viens de perdre justement mon 75 km que je viens de faire. Et non, non. Et là j'étais vraiment très content. Donc là, la montre a simplement planté et ce qu'elle a fait c'est qu'elle a redémarré. Et la première chose qu'elle m'a demandé après son redémarrage, une minute plus tard, c'est si je souhaitais continuer l'activité que je faisais. J'ai dit oui. Et ça l'a repris où est-ce que c'était. Alors, même si la montre plante, ce qui m'est arrivé une seule fois en à peu près un an d'utilisation, je parle combiné avec la Garmin Tactics parce que c'est la même montre, même si la montre plante, elle se reprend. Alors, vraiment le lien de confiance que j'ai envers cette montre, ou cette montre, c'est la même chose, et le lien le plus fort que j'ai toutes montres confondues. Voilà. Le lien de confiance est absolument excellent. Live track. Live track. Quelle belle option. Si tu veux sortir et partager ta localisation avec quelqu'un, je pense que c'est une option qui pourrait être intéressante quand je fais, par exemple, des grandes aventures à vélo. Si je veux que mes proches soient capables de savoir où est-ce que je suis rendu, je peux activer, soit quand je le veux, ou à chaque fois que je démarre une activité, l'option live track. Ce que ça fait, c'est que quand tu démarres une activité, ça l'envoie un courriel ou un message texte aux personnes de ton choix, ou tu pourrais probablement aussi potentiellement partager un lien pour le partager à un groupe. Et ce que ça fait, c'est que ça met à jour ta position à chaque minute sur la carte. Donc, les gens sont capables de savoir exactement où est-ce que tu es rendu dans ton aventure. Super, super belle fonction qui nécessite la connexion, par contre, à ton téléphone. Parce qu'il n'y a pas de carte LTE, il n'y a pas de carte SIM dans la montre Garmin Phoenix. Alors, oui, ça doit utiliser la connexion Internet de ton téléphone pour partager ta localisation. Ensuite de ça, sa résistance à l'eau. Donc, elle est gradée à 10 ATM. C'est-à-dire que tu peux faire pas mal ce que tu veux avec la montre qui est indiquée ici à l'arrière. En fait, tu vois ici, ils l'ont affiché pour 100 mètres. Donc, une résistance à la pression de l'eau jusqu'à 100 mètres. Donc, si tu veux faire de la plongée avec la montre, il n'y a pas de problème jusqu'à 100 mètres. Mais ce qui te donne aussi l'occasion de te baigner, de prendre ta douche, de te promener sous la pluie, de sauter dans l'eau si tu veux, ou même de plonger, il n'y a aucun problème. Tu peux faire des sports d'eau à haute vitesse. Donc, si tu veux faire du surf, du ski nautique, des trucs comme ça, des sports auxquels tu vas rapidement sur l'eau et que si tu tombes, ta montre peut prendre un gros impact et potentiellement avoir de l'eau qui rentre dedans. Aucun problème avec cette montre-là. C'est une montre qui est prête à tout, sauf de la plongée en bas de 100 mètres. Voilà. Donc, excellente performance pour ce qui est de l'eau. J'ai l'air de se dire juste des points positifs, mais je ne cache pas de points négatifs. C'est vraiment une montre qui est excellente. Et tu vois, le seul point négatif que j'ai pris en note, c'est léger, c'est qu'elle est faite en Taïwan. Alors, j'aurais aimé que Garmin produise ses montres dans son pays d'origine. Ou disons le pays qui héberge sa maison mère. Donc, Garmin est une compagnie américaine. Donc, la montre aurait pu être faite aux États-Unis. La maison mère de Garmin est maintenant rendue en Suisse. Donc, j'aurais pu faire les montres en Suisse, mais la Suisse est un pays assez réputé pour ses montres. Je comprends que c'est un objet de technologie et non une montre à cadran. Mais quand même, j'aime les objets qui sont fabriqués dans leurs produits d'origine et non en Chine. En Chine, fait en Taïwan, en Asie. C'est une très grande tendance aux compagnies à fabriquer leurs produits en Chine ou en Asie. C'est fait en Taïwan. Mais bref, voilà. Pour vrai, c'est pas mal le seul point négatif qu'il y a à la montre. Mais continuons sur ces points positifs. C'est honnêtement, c'est réellement une montre incroyable. Et je ne suis pas payé pour le dire. Ma Tactics, mes Forerunners, mes Toros Suunto, Instinct et Phoenix. Je les ai tous payés de ma poche. Alors, il n'y a personne qui me paye pour dire ça. Ma seule façon de faire de l'argent, c'est les publicités que tu vois sur cette vidéo-là. Et si jamais tu achètes la vidéo après avoir regardé ma vidéo. Si tu achètes, si jamais tu achètes la montre après avoir regardé la vidéo en passant par mes liens en dessous. Là aussi, je vais faire une commission. Mais tu peux regarder mes critiques de d'autres montres. Il y en a d'autres que je vais complètement démolir parce que je les déteste. Mais j'en parle en toute honnêteté. Alors, le prochain point que j'avais sur ma feuille était le fait qu'on puisse mettre jusqu'à 6 données par écran de sport. Parce qu'on en avait parlé un peu plus tôt. Ce qui est quand même beaucoup, beaucoup d'informations sur une même page. Et par ailleurs, ces pages-là, c'était peut-être un des points que j'avais pris en note pour plus tard. Mais on va en parler tout de suite. Une autre chose qui est vraiment incroyable chez Garmin, c'est que tu peux éditer tes pages de sport à même la montre. Et ça, ni Suunto, ni Coros, ni Polar ne peut le faire. C'est la seule montre qui est capable d'éditer ses activités sportives à même la montre. Et c'est la seule montre avec Coros que tu peux le faire pendant une activité. Chez Coros, tu dois le faire sur ton téléphone. Avec Garmin, tu peux le faire à même la montre, encore une fois. Si tu veux éditer les informations que tu vois sur ta montre de sport. Donc ça, c'est par exemple, je ne sais pas, tu es parti courir en montagne. Et je ne sais pas, tu te retrouves dans une pente vraiment très abrupte. Et ce n'est pas une information que tu veux avoir normalement. Mais tu te demandes, c'est quoi le degré d'inclinaison de la pente dans laquelle je me trouve en ce moment? C'est une donnée que tu es capable d'aller chercher. Et de l'ajouter sur ta montre pour être capable de la voir. Vraiment, tu n'as pas à penser. « Ah, cette donnée-là, est-ce que je la veux? Peut-être. Ah, je vais la mettre. » Non, tu peux éditer vraiment les données que tu vois sur chacune des pages pendant une activité sportive. Au moment où tu en as besoin dans une activité sportive. Vraiment, encore une fois, chapeau, c'est super, super bien fait. Prochain point. Ben oui, c'est m'aimé, mais non. J'ai oublié, c'est là où je voulais en venir. Où je voulais en venir, ce qui est intéressant, c'est l'indépendance de la montre à un téléphone ou à un ordinateur. Les montres chez Garmin, c'est probablement les seules que tu n'as absolument pas besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur pour les utiliser. Si tu veux ne jamais la connecter sur une montre ou un ordinateur, c'est possible. Bon, OK, peut-être que tu ne pourras pas synchroniser tes activités. Sauf que tu pourrais le faire avec le Wi-Fi. Tu pourrais le faire avec le Wi-Fi. Je veux dire, à la fin, je trouve ça quand même intéressant d'exporter mes activités et pouvoir voir sur la carte et tout. Cette portion-là, oui, tu dois connecter ta montre à un autre appareil, c'est normal. Mais pour le reste, toutes les configurations qu'il y a à faire dans la montre, ça se fait dans la montre. La plupart des configurations, tu ne peux même pas les faire sur un téléphone ou un ordinateur. Toute configuration se fait à même la montre. Ce qui la rend incroyablement indépendante. Et même que tu peux la connecter en USB à ton ordinateur pour aller fouiller dedans, comme une clé USB. Mais ce qui est intéressant de ça, c'est que, advenant que, je ne sais pas, c'est peu probable, mais advenant que Karmin ferme tous ses services, ça fait en sorte que tu ne te ramasses pas avec une coquille vide. Parce que ta montre peut tout faire. Si je prends, par exemple, Polar et Sunto, si la compagnie fait faillite et que leur application ferme, tu te ramasses avec une coquille vide. Parce que tu ne peux plus synchroniser ta montre, tu ne peux plus modifier les informations qu'il y a sur ta montre, tu ne peux plus l'adapter à tes besoins. Kaross, c'est la même chose. C'est la seule montre, la seule compagnie de montres, Karmin, ce qui inclut la Phoenix, bien sûr, qui ne serait pas, qui ne rendrait pas la montre une coquille vide si jamais la compagnie fermait. Donc, vraiment, très, très intéressant. Un prochain point était, oui, le fait que pendant une activité, ça c'est vraiment, vraiment sympathique. Pendant une activité, tu peux toujours aller naviguer dans ta montre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pendant que tu es en train de courir ou que tu es en montagne et tout, si tu souhaites revenir à cet écran d'accueil-là, tu peux. Et à quoi ça te sert de revenir sur cet écran-là qui te donne l'air et pas grand autre chose, bien, en fait, pas grand autre chose, toutes les informations qu'il y a autour, c'est que tu peux aussi venir naviguer dans tes widgets. Si jamais, je ne sais pas, tu vas avoir la météo des heures à venir tout d'un coup, comme ça, je ne sais pas, tu sors et, ouh, on dirait qu'il y a une tempête qui s'en vient et que tu t'en viens dans l'option météo, tu es capable de voir, en passant à l'option météo, tu te permets de voir la météo des 12 heures à venir et même des jours à venir, un nombre de jours, combien de jours à venir, on est capable d'aller chercher, 4 jours à venir, on est mardi, on est capable de voir ici, tu vois, mercredi, jeudi et vendredi, et si je retourne à l'autre page ici, tu vois, on est capable de voir la météo des, je suis à l'envers, je suis à l'envers, on est capable de voir la météo des 12 heures à venir et, tu vois, ici, sur la page, on a même le ressenti, le pourcentage de probabilité d'averse, on est aussi capable d'avoir la direction et la force du vent, c'est plein d'informations que tu peux aller chercher, tu peux aller les chercher pendant une activité, ou, je ne sais pas si, par exemple, on parlait tantôt de, tu vois, ici, là, je n'ai pas encore bougé beaucoup aujourd'hui, en fait, je ne l'ai pas porté, c'est pour ça, tu vois, on a un challenge qui me dit, je le dis à l'envers, c'est 12 510 heures, je crois, et j'ai fait 330 pas, pourquoi heures? 12 510 pas à faire aujourd'hui, c'est mon challenge et 330 pas que j'ai fait depuis le début de la journée avec la montre, donc, si, je ne sais pas, je suis en train de marcher le soir et que je me dis, est-ce que je dois faire un détour pour compléter mon challenge ou je suis sur la bonne voie, je vais en avoir assez, je peux sortir de l'activité et aller voir mes widgets et ce genre de trucs-là. Les widgets, là, tu as plein de trucs là-dedans, c'est ça, tu as la météo, le coucher de soleil, le widget ABC qu'on a parlé tantôt, ultimètre, baromètre, compas. Ah, on a oublié de parler des activités multisport. Ça, c'est un autre truc qui est bien fait. Multisport, tu peux soit préalablement sélectionner, je ne sais pas si tu vas faire un triathlon, tu es capable de choisir l'ordre des trois sports que tu vas faire, ou quatre, ou cinq, si tu veux, ou deux. Tu es capable d'avoir un temps de transition entre chacun des sports. À la fin, sur Garmin Connect, ça te donne une activité globale divisé en le nombre d'activités que tu as faites. Ça te regarde de voir combien de temps ça t'a pris faire ta transition, combien de temps tu vas avoir passé sur chaque activité. Tu vas avoir toutes les informations séparées et globales. Si tu renvoies ça sur Strava, par contre, ça va te faire des activités séparées. Et, autre chose qui est intéressante, c'est que je me suis programmé un bouton, on va y venir, que quand je suis en train de faire une activité, souvent ce que je fais, c'est que je vais partir courir, et à un certain moment, je vais arrêter de courir, et je vais finir mon trajet en marchant, tout simplement. Mais, je ne sais pas, si je trouve un vélo pendant ma course, et que j'ai le goût de sauter sur un vélo, je pourrais, ça n'arrive jamais, mais je pourrais changer d'activité pendant que je le fais. Ou, je ne sais pas si, par exemple, je pars vraiment, j'ai en tête d'aller faire du hiking, je vais aller marcher en montagne, et que, soudainement, il me prend une envie, je veux courir, je peux changer de sport en appuyant, en maintenant, le bouton en haut, à droite, ça, c'est une personnalisation que j'ai faite à la montre, et en maintenant, ce bouton-là, ça va me dire, tu veux changer de sport, et bien, quel sport tu veux faire, on va continuer là-dessus. Vraiment, c'est très, très bien fait. Et ce qui me permet de faire ça, c'est l'autre point où je voulais en venir, c'est que, il y a ce qui s'appelle, dans la montre, des raccourcis. Donc, par exemple, est-ce que je l'ai programmé sur celui-là? Oui, je l'ai programmé sur celui-là. Il y a une option dans la montre Flashlight. On va y revenir après. C'est une option que, tu vois, tu peux aller la chercher, en maintenant, le bouton en haut, à gauche, qui fait apparaître les contrôles, et là, tu peux naviguer jusqu'à la lampe de poche, ici. Des fois, ça peut être loin, tu peux avoir à tourner quelques fois, atteindre la lampe de poche, et... j'étais à l'envers. Je vais la sélectionner. Et voilà, j'ai une lampe de poche, qui semble ridicule, parce que oui, c'est un écran blanc, avec le rétro-éclairage allumé au maximum, mais crois-moi, ça fonctionne. Mais bref, si je ne veux pas naviguer dans ce menu-là, même si c'est très rapide, parce que je peux aller le chercher en deux secondes, trois peut-être, on va le calculer, un, deux, deux et demi, là, j'étais déjà dessus, deux et demi à cinq secondes, pour aller le chercher. Mais bref, si je ne veux pas faire ça, j'ai programmé que, quand j'appuie sur ces deux boutons-là, ensemble, et que je maintiens ça pendant une seconde, ça m'allume ma lampe de poche. Et il y a plein d'options comme ça que tu peux programmer. Tu peux mettre un chronomètre, tu peux mettre un compte à rebours, tu peux mettre une option qui s'appelle « Men Overboard », quand tu tombes d'un bateau et que tu veux retourner à un point précis, tu peux activer ça, tu peux avoir ta localisation actuelle, tu peux activer vraiment plein de choses comme ça, tu peux avoir un accès rapide aux paramètres de rétro-éclairage, il y en a vraiment une panoplie d'autres. Si tu veux, j'en parle en détail dans cette vidéo-là, si tu veux voir vraiment tout ce que tu peux faire avec ça. Bref, c'est ça, s'il y a des options que tu veux avoir accès rapidement, tu peux te programmer un raccourci. Il y a plusieurs raccourcis que tu peux te programmer si tu veux avoir un accès rapide à quelque chose du genre. Donc, ça, c'est une autre chose vraiment que j'adore. Et revenons-en à la fameuse lampe de poche. J'étais en forêt un jour avec un ami et l'idée, c'était d'aller faire un sentier de nuit. Et arrivé sur place, on s'est rendu compte que chacun d'entre nous avait oublié sa lampe de poche. On s'est dit qu'on allait quand même faire le sentier et on a réalisé après un bon kilomètre que ce n'était pas vraiment une bonne idée parce qu'il faisait vraiment noir. Pas de lune du tout. Pas de nuages pour refléter la lumière de la ville à quelques kilomètres de là. Il faisait noir. On ne voyait pas le sentier du tout. où on ne voyait pas de... On ne voyait rien. On voyait comme ça. Et peut-être même moins. Et j'ai fini par activer la fameuse option lampe de poche que quand j'avais regardé comme ça à la maison, je me disais, ah, 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 c'est ridicule. Mais quand il fait vraiment noir, c'était juste assez pour être capable de voir le relief du sentier, de voir les roches, les racines. Je ne voyais pas la couleur des roches ou si c'était de la pouette ou... Mais je voyais le sentier. Ça nous a permis de finir le sentier quand même en toute aisance. C'est assez impressionnant ce que ça fait. Ensuite de ça, prochain point. Une option que je trouve absolument incroyable. Tu vois, tantôt, on a vu qu'en appuyant sur le bouton en haut à gauche, on est capable d'aller chercher des options comme ça. Ici, tu vois, on a... Si on peut faire le foyer dessus, voilà, merci. Le mode ne pas déranger. Rechercher mon téléphone. Afficher les heures de d'autres continents. La position actuelle. Tu vois, il y a plein d'options comme ça. Mais si on revient ici sur... Rechercher mon téléphone. C'est une option que j'adore. Parce qu'une fois que je suis rendu dessus, il me reste juste à appuyer sur un bouton. Et... Ça trouve mon téléphone. Ça fait sonner mon téléphone. Alors, quand je cherche mon téléphone, ça m'arrive souvent, je maintiens le bouton en haut à gauche, je me déplace sur trouver mon téléphone, et ça trouve mon téléphone. Sache que le contraire est aussi possible, si tu te rends dans l'application Garmin Connect, si tu cherches ta montre, tu peux faire sonner ta montre pour la trouver. Vraiment... C'est tellement poussé tout ce que tu peux faire avec la montre. C'est... C'est vrai qu'au moment où tu l'achètes, tu te dis, « Hich, c'est beaucoup d'argent. » Quand tu commences à l'utiliser, tu te dis, « Oh, ok, c'est incroyable tout ce que ça me donne pour mon argent. » C'est vraiment, vraiment incroyable. Parlons maintenant de la musique. Bon. Tiens, il va peut-être avoir un point négatif là-dedans. Reste que, somme tout, c'est majoritairement positif. La façon que j'utilise l'application musique, et d'ailleurs, l'application musique, tu peux aller la chercher toujours en maintenant le bouton en bas à gauche. Donc, peu importe où est-ce que tu es dans la montre, si tu maintiens le bouton en bas à gauche, ça t'amène dans ta bibliothèque ou sur l'application musique. En ce moment, tu vois, j'étais en train de tester Spotify. Alors, en fait, moi, j'utilise YouTube musique, mais pour les besoins de la cause, parce que Garmin accepte seulement Spotify et Deezer, je crois, ou les fichiers MP3 que tu peux directement mettre dans ta montre, si tu as encore des fichiers MP3 dans ton ordinateur. Bref, j'ai testé Spotify. Mais la façon que je l'utilise personnellement, quand je ne suis pas en train de tester une montre, c'est que je contrôle la musique de mon téléphone. Donc, quand je fais du vélo, mon téléphone est dans ma short en arrière, je le laisse à la sortie, et quand je suis à des endroits où est-ce que je ne croise pas beaucoup de monde, ou que je suis majoritairement tout seul, je le fais jouer sur haut-parleur pour garder mes oreilles libres, et j'écoute la musique comme je le peux avec le haut-parleur de mon téléphone. Sinon, je peux me brancher des écouteurs. Et disons, par exemple, quand je sors marcher, quand je sors marcher le soir, surtout en hiver, soit je vais mettre mon téléphone dans ma poche, et je vais écouter un podcast où je vais parler au téléphone. Et je me mets des écouteurs, soit filaires ou Bluetooth dans les oreilles, et à partir de là, si jamais, je ne sais pas, il y a une chanson qui commence, que je veux la passer, ou je ne sais pas, je suis en train d'écouter un podcast, il y a quelqu'un qui ne parle pas fort, je veux monter le volume, je maintiens le bouton en bas à gauche, et là, j'ai accès au contrôle. Je peux passer à la chanson suivante, je peux monter et descendre le volume, je peux mettre la musique sur pause. Tu vois, par exemple, si je suis à vélo, et que j'arrête à une lumière, et là, il y a des gens, et je ne veux pas leur imposer ma musique, bien, rapidement, je peux m'appuyer en bas et arrêter ma musique, et là, repartir une fois que je vais être tout seul, pour ne pas imposer ma musique aux autres personnes. Je trouve ça le fun d'avoir l'option là, surtout quand j'ai des gants qui ne me permettent pas de bien manipuler l'écran tactile de mon téléphone, comme en hiver. Si je voulais changer de chanson, bien, je devrais sortir mon téléphone de mes poches, ce qui n'est déjà pas très agréable avec des gros gants. Je suis au Québec, il fait très, très froid en hiver, donc oui, je mets des gros gants, et là, je dois enlever mes gants pour contrôler mon téléphone, qui est très froid, et l'environnement est très froid, mes mains gèlent rapidement, et voilà, donc je peux juste tout faire ça sur ma montre, parce que ces boutons fonctionnent très, très bien, et vraiment, le contrôle de musique est excellent. L'autre chose que tu peux faire, c'est de synchroniser ton compte Spotify dessus, tu peux aller télécharger, tu peux carrément aller télécharger tes playlists sur ton téléphone, et si tu utilises des écouteurs Bluetooth, ta montre peut jouer la musique dans tes écouteurs Bluetooth, ta musique, tes podcasts, et tout. Le point négatif où je voulais en venir, c'est que si tu es du genre podcast, écoute, oui, ça marche, mais c'est mal fait. Si tu écoutes des podcasts, tu as sûrement une application de podcast sur ton téléphone, et la façon que ça fonctionne, c'est que tu as probablement programmé ça, que ça télécharge automatiquement, les derniers épisodes sur ton téléphone, et tu es capable d'aller les écouter, tu es capable de savoir ceux que tu as regardés, et pas là. Là, il faut que tu ailles manuellement charger le dernier épisode du podcast à chaque fois. Ce n'est pas très rapide à faire, et tu dois attendre que ça se charge aussi. Et un, c'est une montre. On ne s'attend pas à avoir une vitesse de connexion ultra rapide là-dessus. Non, 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 c'est très très lent. C'est très très lent. Donc, si tu veux télécharger ta playlist, oui, ça va prendre beaucoup de temps, mais une fois qu'elle est téléchargée, on s'en fout, elle est dedans. Donc, tu fais juste partir le téléchargement, et tu attends. Tu fais d'autres choses en attendant. Et ta musique est dedans. Et une fois de temps en temps, tu peux aller synchroniser pour avoir les nouvelles chansons que tu as mises sur ta playlist, et enlever ceux que tu as enlevés. Ça, ça se fait très bien. C'est juste au niveau podcast que je trouve que c'est très moyen. Très moyen. Mais pour le reste, vraiment, l'application musique, autant si tu veux écouter ce qu'il y a sur tes playlists de Spotify, que si tu veux contrôler la musique de ton téléphone, c'est quelque chose qui fonctionne exceptionnellement bien. Maintenant, parlons de musique. Ça change quelque chose à la charge de la batterie. Et on va parler de la charge de la batterie. J'avais un autre point, on va y revenir. Tant de charge. Donc, lors de ma première charge, j'ai gardé la montre à mon poignet 24 heures sur 24, excepté pour aller prendre ma douche. Et ce n'est pas parce qu'elle ne va pas à l'eau, c'est juste parce que j'aime ça bien me laver. La première charge a duré neuf jours et demi. Donc, neuf jours et demi, ce que c'est, c'est que c'est ça. C'est du tracking de podomètre, pulsation cardiaque, moniteur de sommeil, sans aucune charge. Pendant neuf jours et demi. Et là-dedans, dans ces neuf jours et demi-là, il y a eu 14 heures et quart de GPS. Quand on utilise le GPS, ça draine la batterie beaucoup plus rapidement. Donc, vraiment, vraiment, excellent. Excellent, excellente charge. Ça, c'est des choses qui vont changer. Tantôt, on parlait qu'il y avait plusieurs modèles. Sois conscient que là, ça, c'est ce que ça va donner pour la Fenix 6 Pro. Si tu prends le modèle small, ça va durer moins longtemps. Et si tu prends le modèle X, ça va durer plus longtemps. Donc, quand tu changes ces formats-là, ça ne change pas seulement la dimension de l'écran, mais ça change aussi la dimension de la batterie. Naturellement. Donc, les estimations et les estimations sont excellentes. C'est très fiable. Si tu veux la porter à ton bras 24 heures sur 24, sans utiliser le GPS, tu vas avoir 14 jours de charge, donc deux semaines. Le temps estimé de GPS est de 36 heures. Donc, ça veut dire que si tu débranches ta montre, qu'elle est pleine charge, et que tu pars faire une grosse activité, t'es bon pour 36 heures en mode GPS. C'est certain que tu peux prendre des options d'économie d'énergie et pousser ça plus loin, probablement dans les 90 heures et peut-être même plus. Tu peux peut-être même partir deux semaines avec ça, mais tu vas avoir beaucoup moins de données. 36 heures, c'est en mode optimal. Je n'ai pas testé les modes moins optimales. Maintenant, tu vois, 36 heures, c'est en mode GPS. Par contre, si tu veux utiliser la musique en même temps que le GPS, c'est là que je te dis que la musique à l'intérieur de la montre, quand tu connectes tes écouteurs Bluetooth, là-dessus, ça gruche la batterie. C'est incroyable. Tu vas passer de 36 heures de GPS à 10 heures. Donc, 36 heures GPS seulement ou 10 heures GPS plus musique. Si tu veux écouter seulement la musique, donc pas de GPS, pas de... pas de GPS, donc ça va seulement attraquer tes pulsations cardiaques, le nombre de pas, ton sommeil, ces trucs-là. Là, tu vas passer de 14 jours à 12 heures. Et enfin, si tu mets la montre en mode économie d'énergie et en mode économie d'énergie, là, c'est plutôt... c'est poche comme montre, tu vois, économie d'énergie, on va aller chercher ça dans... batterie, 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 gestion d'alimentation, économie d'énergie, désactivé, état désactivé, il reste 12 jours. En ce moment, il reste 48, 42 jours. Mais bref, si la batterie est pleine, ça, c'est le mode économie d'énergie. Ça te montre absolument rien, ça te montre l'heure et la date avec un logo de batterie. voilà le foyer. C'est tout ce que ça fait en mode économie d'énergie. Tu peux pas... Tu peux rien faire d'autre. Tu peux rien faire d'autre. On va aller désactiver ça. Si tu la mets dans ce mode-là, donc si tu veux avoir la montre en mode je veux seulement savoir l'heure et rien faire d'autre, ben, tu as 48 heures. Pas 48 heures, 48 jours de charge. Ce qui est beaucoup. L'autre point que j'avais oublié de dire, c'est que un truc qui est le fun, c'est que la montre te dit quand tu bats des records. Donc, je sais pas si tu pars courir et que éventuellement, tu fais ton kilomètre le plus rapide ou ton 5 kilomètres le plus rapide, ta montre va te féliciter en te disant ben, tu viens de faire ça. C'est sympathique. Le prochain point, c'est par rapport au rétro-éclairage. Une autre chose qui est super bien faite, c'est que tu vois, si je viens dans mes paramètres de rétro-éclairage, on va avoir le choix, tu vois, je suis déjà rendu dedans, on va avoir le choix en, tu vois, tu as pendant une activité, si le foyer peut éventuellement se faire, voilà, lors d'une activité ou en dehors d'une activité ou pendant le sommeil. Donc là, ici, tu as trois options. Tu choisis ce que tu veux et dans chacune des activités, dans chacune des catégories, tu vas retrouver comment est-ce que tu vas voir ton rétro-éclairage lorsque tu appuies sur une touche, lorsqu'une alarme retentit, lorsque tu fais un mouvement et le temps que tu veux que la lumière reste allumée et le pourcentage de rétro-éclairage. Quand je te dis que tu peux vraiment tout, tout configurer, c'est à ce point-là. Donc, le mouvement, le mouvement, c'est quand tu, c'est pas quand tu bouges ta main comme ça, c'est quand tu fais le mouvement de regarder ta montre, est-ce que tu veux que l'écran s'allume. c'est une option que j'ai découvert pour la première fois sur justement les montres Garmin. J'ai trouvé que dans certains cas, Coros, Polar, ils ont une chose qui est un peu mieux, c'est que tu peux, c'est que la, 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 le rétro-éclairage va s'allumer quand tu la regardes et dès que tu arrêtes de la regarder, elle arrête. dans le cas de Garmin, c'est seulement le temps que tu choisis. Donc, si j'ai dit 8 secondes et que je la regarde pendant 3 secondes, il y a 5 secondes qui va être allumée pour rien. Par contre, dans le cas de Polar et Coros, c'est ça que ça fait, mais tu peux pas y changer grand-chose. ici, je choisis que je ne veux pas avoir ce rétro-éclairage-là qui se fait quand je suis en dehors d'une activité, je veux seulement l'avoir dans une activité et non seulement ça, je veux aussi seulement l'avoir lorsque le soleil est couché. C'est à ce point-là. Je veux l'avoir quand j'appuie sur un bouton, je veux que les lumières s'allument et je veux l'avoir quand je fais un mouvement lorsque je suis dans une activité et que le soleil est couché. C'est tout. C'est tout. C'est vraiment bien fait à quel point tu peux configurer le paramètre de rétro-éclairage. Ensuite de ça, il y a une option qui te permet de reprendre une activité plus tard. C'est-à-dire que je pense à des journées que je fais des grands trajets à vélo et que je vais arrêter au milieu de la journée pour manger dans un restaurant ou aller me chercher quelque chose à l'épicerie. Je vais vouloir arrêter ma montre parce que lorsque je rentre à l'intérieur, disons que j'arrête dans un restaurant, je m'assois à une table et je reste là pendant une heure. Si je suis à l'intérieur, ce que ça va faire, c'est que si je regarde à la fin sur la carte, je vais avoir des trajets qui me déplacent un peu partout dans le restaurant parce que la réception salarialitaire est très mauvaise. Ça va fausser mes données de distance, ça va fausser mes données de vitesse moyenne et tout ce genre de trucs et je ne veux pas non plus le mettre en pause parce que quand je le mets en pause, j'oublie de le repartir. Donc, ce que je peux faire, c'est le mettre en pause et reprendre l'activité plus tard, ce qui va me ramener à l'écran d'accueil, ce qui va faire en sorte que quand je vais rembarquer sur mon vélo, je vais rapidement me rappeler que je ne suis pas dans une activité parce que je regarde ma montre pour voir à quelle vitesse je vais et sur l'écran d'accueil, on ne voit pas la vitesse à laquelle on va. Donc, tu peux sortir d'une activité, la mettre en pause, tu peux attendre autant longtemps que tu veux et quand tu retournes sur ton vélo ou reprendre ton activité, tu appuies sur le bouton Start et ton activité se rouvre. Ce qui donne aussi l'opportunité en même temps d'économiser la batterie parce que pendant que tu retournes sur ta page d'accueil alors que ton activité est en pause pour la reprendre plus tard, le GPS arrête d'être utilisé. Donc, option très intéressante, disponible seulement sur les Garmin Phoenix Tactics et tout. On ne retrouve pas ça sur les plus petites montres chez Garmin. Il y en a-tu d'autres qui le font? Peut-être. Peut-être, mais la plupart ne le font pas. C'est quelque chose que j'ai apprécié des modèles Phoenix. Il nous reste trois petits points. Une autre chose qui est merveilleuse, Garmin Connect qui est un bel ajout à la montre. Tantôt, je parlais de l'indépendance de la montre à un téléphone ou un ordinateur. Mais ça ne change pas que Garmin Connect, c'est un excellent outil qui te permet de faire beaucoup de choses. Ça peut te permettre un peu à la Strava de participer à des challenges de compétitionner contre tes amis. C'est aussi une application dans laquelle, malgré le fait que tu peux faire des itinéraires sur ta montre, tu peux aller faire des itinéraires encore plus poussés à partir de Garmin Connect. Je veux dire par là qu'ici, tu vas pouvoir te faire un itinéraire vers un point et prendre le chemin que ça te dit de prendre. Mais avec Garmin Connect, tu es capable de dire je veux aller là, là, mais je veux passer par là et par là. Tu peux vraiment te créer un itinéraire plus personnalisé si ton but, ce n'est pas seulement de te rendre à un objectif, mais de passer par certains endroits durant ton trajet. Tu peux le faire avec Garmin Connect. Plus poussé que ça aussi, tu as une application sur ton téléphone qui s'appelle Garmin Explore qui est aussi vraiment géniale. C'est certain que tu peux aller dans ta montre pour sélectionner un objectif et t'y rendre. Ça demeure quand même que c'est une montre. Je veux dire, si tu as une montre et que tu allais sélectionner un point sur une carte versus un téléphone que tu as déjà en main, ça va aller plus vite avec le téléphone. L'écran tactile et les toits que tu peux déplacer, ça va très bien sur la montre, ça va mieux sur un téléphone. Tu peux utiliser ton téléphone, pointer sur la carte et envoyer la position sur ta montre pour qu'elle fasse elle-même le calcul. Ce qui est merveilleux avec Garmin Explore, c'est que tu peux télécharger la carte directement dans ton téléphone pour l'avoir à même ton téléphone, même si tu n'as pas de connexion Internet parce que tu es perdu dans le bois. C'est un bel ajout à la montre. Tu n'es pas obligé de l'utiliser. Tu peux faire tout ce que... Il te donne juste une opportunité d'aller plus rapidement avec ta montre. C'est vraiment bien fait. Garmin Explore. Garmin Connect va aussi te donner beaucoup de données très poussées. Vraiment, tu iras t'amuser à aller fouiller là-dedans. Je ferai une autre heure de vidéo juste pour parler de ça. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que c'est disponible sur ton téléphone, iPhone ou Android et c'est aussi disponible sur une page web. Peu importe le furture que tu utilises, tu peux aller sur le site de Garmin Connect et avoir accès aux mêmes informations et faire exactement toutes les mêmes choses sur un grand écran plutôt que sur un téléphone. C'est vraiment comme tu veux. Si tu es plus téléphone, vas-y sur ton téléphone. Si tu es plus ordinateur, vas-y sur ton ordinateur. C'est vraiment à ton choix. Une autre chose qui était intéressante. Ah oui, il y a des coachs aussi. Tu peux aller te chercher un coach. Je ne sais pas si tu as pour objectif de courir un marathon. Tu as des programmes d'entraînement qui vont t'aider à accomplir ton objectif. Enfin, le dernier point que j'avais pris en note ici, c'est le fait que tu peux te créer des itinéraires en boucle. Qu'est-ce que c'est qu'un itinéraire en boucle? Ça veut dire que, je ne sais pas, en ce moment, j'ai le goût d'aller courir un 10 km et que je suis dans un hôtel dans un pays étranger et que je ne sais pas par où passer pour faire 10 km. Je n'ai pas le goût de faire des allers-retours. Je ne veux pas faire 5 km dans une distance et revenir sur mes pas sur le même chemin pour faire mon 10 km. Je peux dire au début d'une activité, fais-moi faire un itinéraire en boucle de 10 km dans n'importe quelle direction ou essentiellement vers l'est ou l'ouest ou le nord ou le sud, peu importe. Je peux lui dire de me faire faire un itinéraire en boucle à partir d'ici de 10 km et là, il va me donner 3 options d'environ 10 km. Il va peut-être en avoir une de 8,5 km, une de 12, une de 10 très exactement. Ça peut varier. Tu n'auras pas 10 km exacts mais il va te donner 3 choix d'itinéraire d'environ 10 km autour de toi. Allez me la montre encore une fois. Vraiment, vraiment, c'est très bien. fait comme montre. Pendant que tu navigues, ça va te dire tourne à droite, tourne à gauche. Ça ne te dira pas tourne à droite, tourne à gauche mais ça va te dire et là, tu regardes sur ta montre et ça t'écrit dans 200 mètres tourne à droite ou maintenant tourne à droite. Tu ne te trompes pas en achetant une Garmin Phoenix. C'est vraiment une montre incroyable. la qualité de production est superbe. C'est une montre qui va te durer très longtemps. Je te recommande très fortement de prendre un modèle avec le verre de saphir pour qu'elle te dure justement encore plus longtemps sans graphing dans ton écran. C'est vraiment une montre que je te recommande. Si tu es un débutant et que ça te fait peur d'avoir toutes ces informations-là, toutes ces possibilités de menus-là, je peux peut-être comprendre l'inquiétude. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'aisance à jouer avec ces pièces technologiques-là et à découvrir comment ça fonctionne. Écoute, j'ai plusieurs vidéos de tutoriels ici qui vont t'aider à bien l'utiliser. Il ne faut pas que tu en aies peur. Il n'y a pas peur d'appuyer sur des boutons et de naviguer dedans. Tu ne peux pas la briser. Oui, c'est une montre qui te permet d'en faire probablement beaucoup plus que ce que tu as besoin. Reste que, je veux dire, si tu veux démarrer une activité, tu t'en viens sur Start, tu choisis l'activité, tu la sélectionnes et tu réappuies sur Start et c'est parti. C'est une montre qui te permet de personnaliser beaucoup de choses, mais si tu as peur de jouer dans les menus, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux garder la montre comme elle est là. C'est juste que si tu veux... C'est la montre qui va t'en donner le plus pour ton argent. Vraiment. Je suis resté surpris avec ma Tactics. Je suis resté surpris avec ma Tactics, mais il y a quand même une grande différence de prix entre les deux de quelques centaines de dollars et la Tactics demeure ma montre favorite parce qu'il y a le bracelet en nylon. Elle est grosse. J'aime les grosses montres. La batterie, c'est incroyable comment ça dure longtemps. Le verre en cristal de saphir. J'aime la qualité de production. On sent que la montre est quand même peut-être un peu plus résistante. Par contre, j'aime mieux les boutons. Ce n'est pas mauvais. Les deux ont des boutons vraiment géniales, mais j'aime mieux les boutons sur la Phoenix que sur la Tactics. J'aime le feeling que ce que ça donne. Si j'avais à racheter une autre montre aujourd'hui, ce serait encore une Tactics. Mais, je pense qu'au niveau de comment est-ce que tu vas en avoir pour ton argent, une Phoenix, c'est dur à battre. Il y a la Instinct, qui est une super montre aussi, mais là, tu n'as pas la cartographie, tu n'as pas plein d'autres affaires, qui est encore vraiment moins chère. La batterie est moins bonne. Il y a plein de choses qui sont moins bonnes, mais je pense qu'elle, pour le prix, c'est elle qui t'en donne le plus pour ton argent. Vraiment. Elle tombe, bon, deuxième, elle t'en donne beaucoup, elle t'en donne beaucoup plus de choses que la Instinct, mais reste que tu en as beaucoup pour ton argent. Ce n'est pas donné, mais tu en as beaucoup pour ton argent. Voilà. Je pense que ça fait le tour pour cette montre et je te rappelle, il y a toujours des liens dans la description si tu veux aller l'acheter. Tu ne te trompes pas. Voilà. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. N'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut.